Moi aussi, je constate que des progrès très encourageants ont été réalisés au cours de la dernière année pour prévenir les commotions dans les sports pratiqués par les jeunes au Canada. Je sais toutefois qu'il importe que le gouvernement fédéral intervienne lui aussi et assure un leadership essentiel pour que les enfants de tout le pays, quel que soit leur région ou le sport qu'ils pratiquent, aient un accès équitable à des lignes directrices très strictes en matière de commotions cérébrales et un volet éducatif complet qui les informera des risques liés à ces commotions. Pourquoi ce leadership devrait-il revenir au gouvernement fédéral? Les sports, évidemment, sont synonymes de santé sociale. Les sports demeurent un élément essentiel à un mode de vie sain et l'obésité constitue un problème au Canada qui fait qu'on devrait encourager toutes les activités au Canada. Le Hockey Canada signale une perte nette de 8 000 participants. C'est 8 000 participants en moins, c'est uniquement en 2009-2010 et il projette une perte de 30 000 joueurs âgés de 5 à 25 ans d'ici 2016. Et ça, ça tient compte de l'augmentation de la participation des filles au hockey. Si ce n'était pas de ça, les chiffres seraient encore plus élevés. Je pense que tous les Canadiens reconnaissent l'importance considérable du hockey dans la culture du Canada. On s'entendra là-dessus tant au pays qu'à l'étranger. Nous ne devons pas permettre que notre sport national soit menacé par les effets des blessures de ce type sur le taux de participation. On peut parler d'économie aussi parce que dans ce rapport de 2009, il était indiqué que les blessures dues à l'équipement sportif coûtaient environ 188 millions de dollars au système de santé canadien en coûts directs et indirects. Et si on y ajoute les visites non comptabilisées chez les médecins, les coûts de réadaptation et les coûts connexes pour les systèmes d'éducation provincials, on pourrait sans doute de milliards de dollars en coûts économiques découlant directement de ces graves blessures sportives de ce type. Les tournois internationaux organisés au Canada constituent, comme le disait Glenn tout à l'heure, un autre point économique déterminant. Est-ce que ces équipes étrangères vont commencer à se retirer si le Canada n'adopte pas, lui aussi, un système de gestion des commotions réglementées au niveau fédéral? Il faut réunir, c'est ça qu'on veut, réunir tous les intervenants autour de la table, dégager les pratiques exemplaires et définir les solutions qui s'imposent. Il faut mettre fin au cloisonnement régional et disciplinaire et combler les carences de connaissances. Il faut améliorer la collecte de données pour inclure les précautions que doivent prendre les athlètes qui pratiquent plusieurs sports. Il est une nécessité aussi d'imposer des lignes directrices strictes pour les athlètes qui retournent au jeu après avoir subi une commotion. Même si de nombreuses organisations de sports amateurs ont adopté des protocoles applicables à ces blessures, il y a des cas où ces protocoles ont été écartés d'un revers de main et où des jeunes ont été renvoyés au jeu, malgré les recommandations express des professionnels de la santé. Le financement est utile, mais certaines organisations sportives n'en ont pas les ressources nécessaires pour effectivement apporter ces changements. La participation aux activités sportives doit être encouragée, évidemment, mais il nous faut veiller à ce que nos enfants et les sportifs amateurs pratiquent ces sports en toute sécurité. Merci. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, les questions. Time for questions. Troisième. Au niveau des pratiques exemplaires, je vous dirais, par exemple, que j'ai eu la chance de rencontrer les gens de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, qui ont souvent, d'ailleurs, été cités dans les recherches que l'équipe de M. Thibault a faites sur ce projet de loi. Et au Québec, on a de belles pratiques à ce sujet, mais ce que les gens de la Ligue de hockey junior majeure du Québec me disaient, c'était qu'effectivement, il faut donner une pratique exemplaire et descendre ça jusqu'au plus petit niveau, le petit peewee qui commence. Il faut que même son instructeur, même son entraîneur, ses parents aient conscience de ces pratiques qui peuvent devenir dangereuses. Essentiellement, c'est ça, une pratique exemplaire, ça part du début, du tout petit, le petit gars de trois ans qui va commencer. Vous avez raison de soulever ce sujet-là qui nous a tous touchés cet été. Et comme le disait tout à l'heure, Glenn, on n'est pas des médecins, mais effectivement, ces événements-là qui se sont multipliés, l'arrivée, l'ouverture de la saison de la Ligue nationale et tout ça, nous permettent de dire que c'est le bon moment pour simplement, et je pense que s'il y avait un mot-clé, c'est de partager l'information. Et c'est dans ce but-là qu'on espère que cette conférence-là sera organisée, afin de partager l'information par les différents moyens qu'on a proposés. Mais c'est le but, c'est de partager l'information pour que ces symptômes-là soient reconnus, que les traitements soient précisés, et surtout, quand on dit que les symptômes soient reconnus, qu'on ne renvoie pas quelqu'un au jeu dans une autre discipline ou dans la même, pire encore. Il y a aussi d'autres questions. Are there any other questions? Thank you. Oui, mais en fait, comme Glenn le disait, 188 millions de dollars directement en cause, c'est sûr qu'il y a un coût financier à tout ça, mais il va de soi que le plus important, c'est lorsque l'imagination de tous est frappée par l'histoire de Sidney Crosby, qui n'est que l'étoile au sommet, mais il y a plein d'autres cas. Mais est-ce qu'il faut absolument attendre qu'une personne aussi connue, aussi magnifiquement talentueuse qu'elle, se retrouve dans cette position-là pour agir? Oui, il y a une question d'argent, mais comme le disait Glenn, il y a une économie à prévenir. Donc, idéalement, que ces sommes-là qui sont utilisées pour traiter soient utilisées pour prévenir, ou en tout cas un pourcentage, mais l'enjeu est beaucoup plus grand que ça. Quand on voit la diminution de participation sportive, parce qu'il y a des gens qui ont peur pour leurs enfants, je pense que c'est une question qui devient collectivement à adresser. Je m'intéresse au coût du système de santé. Le 180 millions? Le système de santé, le soins de santé. Relativement à ça, je vous dirais qu'évidemment, comme je disais tout à l'heure, c'est un coût qui est là et qui, si on peut quelque part investir ailleurs pour éviter ce genre de dépenses de soins qui sont...